Bonjour, nous recevons aujourd'hui François Debré, qui est le responsable de la division Power d'Iton. François, peut-être nous rappeler que propose Iton en la matière, sachant que l'objectif de cette interview est d'évoquer les problématiques actuelles que l'on connaît en termes d'énergie, d'efficacité, d'efficience, et éventuellement d'ailleurs les problématiques que l'on va rencontrer cet hiver. Oui, tout à fait. Bonjour, Yves, merci de me recevoir. Moi, je suis François Debré, je suis chef produit sur la partie Power Quality chez Iton, ce qui regroupe les onduleurs, les PDU, l'ORAC, et toute la partie logicielle associée à la supervision de scènes informatiques et data center. Dans ce cadre, aujourd'hui, effectivement, les onduleurs et l'alimentation électrique, ça reste un des piliers sensibles de toute installation informatique, qu'elle soit data center ou en PME, et on travaille sur l'hiver qui arrive, sur ces problématiques de continuité d'activité, sachant qu'on nous annonce un hiver compliqué en termes d'alimentation électrique, sur une problématique de coût, donc des entreprises qui vont essayer de réduire leurs factures énergétiques, et peut-être faire davantage de coupures qu'elles n'ont l'habitude de le faire, et donc solliciter davantage la partie onduleur, ou peut-être aussi la partie gros, qui nous concerne un petit peu moins, et aussi s'assurer qu'en cas de coupure intempestive, l'ensemble de l'installation puisse tenir le choc, puisqu'on nous prévoit aussi davantage de coupures intempestives qu'on a pu connaître par le passé. Au sein de cette offre, quels sont les moyens qui sont proposés aux entreprises et aux data centers pour résister à ces difficultés, et est-ce qu'ils sont prêts ? Aujourd'hui, notre cœur d'activité, ça reste l'onduleur, donc le secours batterie, donc l'onduleur, ça reste la pierre angulaire en cas de coupure électrique. Ce qu'on va mettre en avant aujourd'hui, c'est une expertise côté service, où on a un peu plus de 40 ingénieurs services répartis sur tout le territoire français, pour la maintenance et le dépannage des produits, donc ça va être pour s'assurer à tous nos clients sous contrat qu'ils ont leur maintenance préventive à jour, que s'il y a des travaux à faire sur les produits, qu'ils soient prêts cet hiver, donc des changements de compense d'usure, comme des ventilateurs par exemple, et bien entendu les batteries. Donc voilà, pendant les maintenance, on va faire un test batterie, pour s'assurer que, avec l'accord du client bien sûr, pour s'assurer que le produit tienne bien la charge, le ou les produits tiennent bien la charge, sur un temps déterminé, et on va s'engager à remplacer les batteries, si d'aventure on ne tient pas les autonomies. Donc ça c'est vraiment une première chose, c'est au plus proche de nos partenaires, de nos clients finaux, notamment sur cette partie batterie, s'assurer que les batteries soient remplacées en temps en heure, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi des problèmes d'approvisionnement sur les batteries, et donc c'est aussi aller voir nos clients, et peut-être anticiper, peut-être qu'il y a un remplacement de batterie à faire, je ne sais pas, début de l'année prochaine, peut-être essayer d'ores et déjà, de j'anticiper, de prévoir l'intervention au plus vite, pour qu'on ne soit pas pris par défaut, si on a un temps d'ivraison, ou même non un temps d'intervention, puisqu'on est très sollicité aujourd'hui, sur le fait de maintenir notre parc ondula installé. Ce qui veut dire que les entreprises se préparent à ces difficultés, et à les affronter ? Oui, alors disons que les entreprises, comme vous voyez moi, elles écoutent les infos, la radio, les différentes sources médias qu'on peut avoir aujourd'hui, et on se rend compte que ça touche tout le monde, que ça ne touche pas notre petit cœur d'activité onduleur, ou même notre business data center, mais qu'on entend quasiment tous les jours aux infos, on va baisser la tombature de quelques degrés, dans les piscines, dans les administrations, on va couper l'éclairage public, et donc ça va forcément toucher, à un moment ou à un autre, nos clients, qu'ils soient dans le tertiaire, dans l'industrie, ou dans le data center, et comme leader du marché, sur la protection électrique, et dans l'onduleur, on se sent vraiment davantage concerné, sur ces sujets. Alors, derrière toutes ces difficultés, se profilent également des changements profonds, c'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui de frugalité, de sobriété, c'est-à-dire que finalement, la crise est là, mais elle nous renforce aussi, dans la volonté d'évoluer vers un comportement environnemental, plus maîtrisé, plus engagé, au final, les entreprises, les clients d'Eton, qui travaillent avec toi, sur plus d'efficacité énergétique, et pour se préparer, à affronter la crise, finalement, se préparent aussi, à la prochaine crise, qui sera en 2030, celle des obligations réglementaires européennes. Oui, tout à fait, donc on a, voilà, ça ne va pas, ça ne va pas, aujourd'hui, ça concerne surtout les ETI, les grosses PME, les ETI, et les clés, c'est important, parce qu'au niveau PME, je dirais qu'on laisse venir, et on a effectivement, chez nos clients, chez nos clés un peu plus important, une volonté déjà de préparer l'avenir, donc quand on va remplacer des installations existantes, notamment, il y a toute une partie métrique, analyse des données, etc., qu'on voyait moins par le passé, on a des clients qui consultent davantage sur, à la mesure de l'énergie, donc ça peut être des PDU, ça peut être au cours de, dans les embraces de distribution, et d'avoir une mesure vraiment précise de la consommation, et afin de pouvoir l'adapter sur, voilà, des contrats d'énergie aujourd'hui, qui évoluent aussi avec différentes propositions, d'heures ouvrées, d'heures pleines, d'heures creuses, et donc pour ce faire, on a vraiment une demande sur la mesure déjà, ça c'est vraiment une constante qu'on voit beaucoup, et pas seulement sur les parties dont je m'occupe moi, mais quand je discute avec mes collègues, sur la distribution de l'énergie, sur, également sur la partie, sur la partie automatisme, ou éclairage de sécurité, on se rend compte que, voilà, sur le éclairage de sécurité, on est passé à LED, à éclairage LED aujourd'hui, nos produits phares s'appellent Ultra LED, c'est pas par hasard, c'est qu'on vient réduire la consommation, en parallèle, et voilà, donc il y a cette première partie là, puis il y a aussi une réflexion un peu plus globale, sur comment je vais alimenter un bâtiment aujourd'hui, est-ce que, voilà, je vais mettre des panneaux solaires sur le toit, l'éolien, voilà, qui avance, alors peut-être pas aussi vite, que certaines personnes voudraient qu'elle avance en France, ça c'est un autre débat dans lequel je ne rentrerai pas, mais les panneaux solaires aujourd'hui, on le voit de plus en plus, quand on va rénover des bâtiments, tu sais bien que la partie, sur le data center, on a, voilà, on a des gros, des gros faiseurs en France, qui sont installés dans, dans ces bâtiments qu'ils ont réhabilités, en mettant, voilà, des panneaux solaires sur le toit, et, et bon, on va proposer, on en a déjà parlé ensemble, des, des produits qui vont être, qui vont pouvoir s'adapter à, à ces énergies renouvelables, et avec des, des technologies de batterie notamment, qui vont pouvoir peut-être davantage solliciter, soit dans le cas d'un contexte de, de réduction de coûts, enfin divers, des réductions de disponibilité du réseau, mais aussi, voilà, avec le développement des énergies renouvelables, pouvoir s'adapter, voilà, à une consommation, à une consommation solaire, ou éolienne, plus intermittente. Tout à fait. Donc, on a, on a du pain sur la planche, on va être amené, et les entreprises ont encore évolué, sur ce, sur ces sujets. Oui, complètement, nous, on travaille depuis quelques années, sur, sur le triptyque, électrification de l'économie, puisque, tout aujourd'hui, devient électrique, dans l'industrie, au sens global du terme, sur la partie énergie renouvelable, qui en 2030, va devenir très très présente, comme tu le disais, normativement déjà, et puis, je pense aussi également, je l'espère, dans notre vie de tous les jours, et la partie digitalisation, qui, voilà, qui est un tour aujourd'hui, preuve en est aujourd'hui, cette interview, que sans le numérique, on pourrait difficilement travailler, et, mais sans digitalisation, sans data, on ne gère pas la conso, et puis, on ne va pas être capable, de gérer, tout cet écosystème. On a, voilà, on a travaillé sur une étude, récemment, qui montre bien, qu'entre les ENR, et la digitalisation, l'un ne pourra pas fonctionner, sans l'autre. C'est, c'est assez clair, puisque, sans data, sans automatisme, comment, voilà, typiquement, comment on va adapter notre consommation, si, ben, pour les autres, x ou y, que j'ai plus de vent, pendant une semaine, sur de l'éolien, il va falloir trouver un palliatif, et donc, ça, on ne va pas, c'est forcé, ça ne va pas forcément passer par une analyse digitale, et puis, on est toujours dans un contexte, aujourd'hui, de prise en main à distance, on a, dans le data center, c'est un secret pour personne, il y a une vraie problématique de manœuvre, de manœuvre qualifiée, d'envoyer des gens sur site, et donc, la digitalisation, elle permet aussi, jusqu'à un certain niveau, de faire beaucoup de choses à distance, et on pourrait difficilement, je pense, aujourd'hui, revenir en arrière, et avoir des techniciens en permanence, partout, sur tous les sites, pour intervenir, pour enlever de la mémoire, et ainsi de suite. Donc, il y a effectivement du pain sur la planche. Exactement. Merci François, et puis, on va être amené à se revoir très rapidement. Avec grand plaisir. Merci, et puis, à bientôt. Merci à vous, à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501